Donc tu prends mon téléphone, je scroll, je remonte et je vois Willem, je me dis il a trop vite, il l'aime. Dans l'appartement de Pharma, elle n'est pas là. Là j'ai réalisé, bien plus. C'est pas très dur, tu vas devoir me dire en ne lâchant absolument pas mes yeux. C'est dur un peu. Ouais. Il y a des racistes. C'est beaucoup d'émotions parce que... Coucou tout le monde, c'est Fama, Lady by the Sea. C'est mon premier vlog que je balance parce que c'est une expérience incroyable qui m'est arrivée. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui me posent énormément de questions là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui sont super curieux. Je trouve juste que c'est le bon moment pour tourner les coulisses de ce tournage-là. Parce que tout simplement, j'ai envie de vous montrer le travail qui a été fait derrière. Tout ce qui a été fait derrière, c'est juste extraordinaire. C'est important aujourd'hui de montrer que des jeunes arrivent à 5, 7 et réussir à faire ce que des maisons de production font. Il faudrait commencer par le commencement. Comment je me suis retrouvée dans la vidéo de Wilhelm ? Comment je me suis retrouvée actrice principale ? On me demande si j'ai fait des castings et autres. Et non ! Donc, je prends mon téléphone, je scroll. Je remonte et je vois Wilhelm. Je me dis, attends, Wilhelm. Wilhelm. Wilhelm, c'est le gars de la friendzone. C'est le gars qui fait des vidéos de malade. Mais oui, c'est un génie. Là, je me pose, je me dis, non ! Je me dis, non, 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 non ! Tu ne vas pas me dire qu'il va me proposer de faire un petit truc. Donc, je reçois ce message super humble. Salut, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Wil, je fais des vidéos que je poste sur Facebook, entre autres. Entre autres, des vidéos que je poste sur Facebook. Ouais, deux, trois vidéos, comme ça, juste 70 millions de vues. En ce moment, je cherche sans relâche une personne pile dans ton style pour le rôle principal de ma prochaine. Donc, déjà, je me dis, principale ? Principale ? Est-ce que tu penses que c'est un truc qui pourrait t'intéresser ? Si tu veux voir ce que je fais ici, voici ma page Wilhelm. Bien sûr que je sais ce que tu fais. Évidemment. Donc là, c'est la roue, les champs, tu work dans la chambre, bla, 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 biling, blo. Il est vraiment super humble. C'était pas en mode drag, pas en mode je suis Wilhelm, pas en mode tout ceci, cela. Quand il m'a demandé s'il pouvait m'appeler pour m'expliquer, j'ai vrillé. Je me suis dit, mais attends, on est d'accord, on est tous d'accord, là, là. Vous et moi qui êtes assis ici. Je suis sûre que vous vous posez la même question que moi en ce moment même. Est-ce qu'il a la même voix que dans les vidéos ? Je réponds et là, je me dis, mon Dieu, c'est exactement la même voix. C'est exactement la même voix. C'est là qu'on est convenu d'un rendez-vous pour aller, pour se rencontrer le lendemain. Je l'ai vu à travers la vitrée, assis. Je ne sais pas s'il avait incarné ou quoi, mais il était assis. Non, je croyais qu'il avait son téléphone. Là, j'ai réalisé. Je réalisais. Et je me suis dit, non, je ne rentre pas dans ce restaurant. Je me suis dit, non, je ne rentre pas dans le restaurant. Là, en fait, tu es en train de me dire que je viens de rentrer de ma maison de l'Unicef, que j'ai reçu un diem comme ça, venu de toute une part de Willem, qu'il est assis là à la table. Venez, on fait une pause. Les personnalités, les célébrités ne m'impressionnent absolument pas. Qu'on soit bien clair. Comme ça, vous n'allez pas tout mélanger sur les fils de la vidéo. Absolument pas. C'est un milieu dans lequel j'ai grandi. J'ai l'habitude de fréquenter des personnalités. C'est un milieu dans lequel je travaille aussi. Et de toute façon, moi, je suis quelqu'un où je place tout le monde au même niveau. Par contre, ce que je salue chez les personnes, c'est en tout cas leur travail. Et il faut le dire, Willem a une très, très bonne réputation. Et c'est un génie. Il est vraiment super talentueux. Donc, ce n'est pas en mode, oh, c'est Willem, je vais venir avec Willem, je perds mes moyens. Non, je perds mes moyens parce que je vais quand même rencontrer quelqu'un qui est brillant dans ce qu'il fait. Quelqu'un qui a confiance en moi. Gros coup de cœur. Gros coup de cœur dans le sens où j'ai beaucoup aimé sa manière de penser. J'ai beaucoup aimé son approche. Très, très professionnel. En même temps, c'était super détendu comme rendez-vous. On a appris à se connaître. On a échangé. C'est là qu'il m'a expliqué que ce serait la Fun Zone 2. Donc, imaginez le boom dans mon cœur. Le boom. C'est une vidéo que j'ai adorée. C'est une vidéo qui m'a marquée. La Fun Zone 2, le personnage d'Alia, parce qu'il m'a donné le script. Je n'ai pas eu tout le script. Retenez bien ça. Je n'ai pas eu tout le script. Mais j'ai reçu une partie du script. Et en lisant, je me suis dit, c'est moi, Alia. C'est moi. C'est une situation qui m'est déjà arrivée maintes fois. La Fun Zone 2, je me retrouve carrément là-dedans. La situation d'Alia et la haine qu'elle a, moi, je la ressens parce que j'ai perdu des amis comme ça. Donc, c'est juste incroyable ce qu'elle dit. Je l'aurais dit, on s'est donné rendez-vous chez moi le vendredi après-midi pour réviser. Cet après-midi, qu'est-ce que je vais faire ? Rester à la maison en pyjama et réviser mon texte, en fait. Parce que le tournage, c'est demain ! Vous allez avoir la vraie impression. On va regarder maintenant. C'est du Wolof, hein, c'est du Wolof. Je dis ça ? Moi, quand il a sonné, je me suis dit, Le texte, je ne connais pas, je ne connais plus. Friend Zone, je ne connais pas. Dans l'appartement de Fama, elle n'est pas là. C'est parti. Allez, on va vous faire bonheur. Yep, comme on dit, go for it. The show must go all. Hey, what's up ? J'avais envie de juste prendre la fuite, partir, mais comme du n'importe quoi. Ah, je n'étais pas bien. Ah, je n'étais pas bien du tout. Là, je faisais beaucoup moins la maline. Je faisais bien la maline ? Je faisais beaucoup moins la maline. Là, là, quand je suis rentré dans la salle, il m'a regardée, il est rentré un peu avec moi. Bon, pardon, quand je dis ça, c'est les trucs intermédiaires de l'amphi. Il est rentré avec moi et il m'a expliqué que c'était le moment, que c'était l'heure. Il m'a parlé, très posé. Moi, j'avais envie de lui dire, je mets encore plus la pression. Ne me parle pas doucement comme ça. Ne m'explique pas comment ça se passe. Ne m'explique pas que c'est important pour toi parce que je vais me faire pipi dessus. Attends, t'as envie de faire. Fais deux pas en arrière. Ouais, ouais. Action. Action. C'est lourd. Pin up. Les honnêtes gens, à 7h-ci, vont chercher le pain pour reprendre le petit déjeuner de leur brunch. Je suis maquillée comme never. On me regarde comme si j'étais une tarée. Enjoy the look. Laissez-moi. Bonjour à Cathy. Oh, oh, oh. Coucou. Kimberly. Hey. Hello. Team Dakar. Regardez qui j'ai rencontré ici. C'était top. Ça va, ça a été ? Ouais. Je suis très content. Ok, c'est bon. Voilà, en fait, je suis avec Naomi Campbell. Team Dolph. Wow, oh, wow, en personne. Tu connais, tu connais. On est entre Darkin Bay. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Je fais des exercices non seulement pour que tu sois à l'aise avec le texte, mais pour que tu le connaisses mieux et que tu puisses le dire en différentes circonstances. C'est à dire que tu connaîtras mieux. On va faire un exercice, sinon je pense que ce sera sûrement plus dur. C'est pas très dur. Et tu vas devoir le dire en ne lâchant absolument pas mes yeux. T'es prête ? Oh non. C'est dur un peu ? Ouais. Ok. Je vais essayer, mais ça va être dur. Ouais, ça va être dur. T'es prête ? Même moi ça va être dur. C'est vrai ? Ouais, je fais super mal. Il se fait arrêter encore et encore et encore et encore et encore. Est-ce que je suis le seul ? C'est dur. Ah ouais, c'est dur. C'est dur. Et simplement, de façon crée, mais jusqu'où ira votre ami ? Jusqu'où ira votre ami ? Friends of Names pour vous faire consciemment ou inconsciemment ? Tu calculeras ses goûtes sur les vôtres. Attends, de ma poche arrière. Ah ouais. Ah ouais. Coco. C'est Coco. Ah ouais, on lit un surnom carrément. Mais oui, c'est Coco. Ah ouais. Un emoji. Ah ouais. Tu sais que ça va sur YouTube, ça. De voir ça ? Ouais, bah on l'a. Parce qu'elle dit quoi ? J'ai pas entendu. On m'apprend quand même. Mais c'est trop tard, Coco. Là, je refilme. Ah ouais, Coco. Il faut que j'ajoute ça dans la plan de mode. Ah ouais, comment il appelle le coucou s'il vous plaît ? C'est écrit dedans. Tu l'as lu le bas ou quoi ? Non. On regarde pas le foot. Fais avec l'appareil de cette jeune demoiselle. Ouais. P.K. Ne tiens pas de ta forme. Je suis dans le gouffre les amis. Je suis dans le gouffre les amis. Attends, je vais t'aider. Comment il s'en... Attends. C'est vraiment sorti. Ça finit comme ça. Tu vois, la route de gagnant. Je pense que c'est la grande ours. Enfin, la souris, tu vois. Je... Enfin... Peut-être qu'ils sont mes amis. Tu vois quoi ? Ok. Je... Enfin, tu vois. Qu'ils soient un peu moins visibles que tu... Que je... Et enfin, c'est dans ton texte. Tu vois. Si tu veux dire, enfin... Je... Enfin... Tu vois quoi, ok ? Plus c'est... Voilà. Bonne. 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 T'es carré. Action. Euh... J'ai intéressant. Un coup, s'il te plaît. Je suis désolé. Tu sais pourquoi il y a autant de monde ? Ouais, son dernier coup a eu un certain succès, ouais. Ouais, j'ai mis cette réplique. On la refait. Ouais, on la refait. Et tu l'as trouvé comment, d'ailleurs ? J'ai détesté. Il a un but de sa personne. Ah ? Ouais, je le... Ok. Ouais, on demande bien. Aide-toi si tu veux faire comme ça. Ouais. La tablette. Faut qu'à ce t'es compris. Ah ouais. Vous lui mettez un peu la pression là, en étant plein de visages. Ouais, ouais, ouais. Il y a pas mal ici. Ouais. Mais c'était lourd. C'était lourd. Le plan est lourd ? Ouais. Nickel. Ah tiens. On va pas refaire un petit peu son arrivée ou elle a été parfaite ? On refait un peu son arrivée. Alors... Salut, je m'appelle Alia. Salut, ça va ? On la refait encore. Ouais, ton regard, il a été un peu perdu. Ok. Ça promet. Ouais. C'était comment ? Bien, bien. Il est nickel. Parfait ? Bien, bien, bien. Ah, bien fait ? Bien sûr. Tu crois pas qu'il fallait lourd ? Non. Rentre. Elle est bien rentrée après. Ah ouais ? Mais c'est pour ça qu'on a eu un décanage. Et tu l'as trouvé comment ? J'ai détesté. Il y a un but de sa personne. Je le trouve louche et inutilement sévère. Reste un petit temps entre je le trouve et louche. Mais calme. Un but de sa personne. Un but de sa personne. Elle dit, oh lui, il raconte n'importe quoi. Il y a la meuf en jaune qui raconte n'importe... Non, elle se lève, genre elle est un peu plus haute. Voilà, elle raconte n'importe quoi elle aussi. T'as un autre mec tout là-bas là, qui est un peu debout, qui raconte n'importe quoi. Alors tu secoues la tête, secoues la tête. N'importe quoi. Ouais. Waouh. Dis pas couper. Refaites-la. Tu refaites-la, dis pas couper. T'inquiète. Ah non, c'est bon. Petit pilage de plomb entre deux seines. Il s'est placé en face de moi, face to face. Il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, ok, pense à quelque chose qui te fait du mal. Pense à quelque chose qui te rend triste. Pense à la situation. Mets-toi dans la peau d'Alea et joue. Depuis quand est-ce que l'amitié est quelque chose qu'il faut redouter ? On reprend. Plus d'énergie, désolé. Aya c'est lourd. C'est depuis vous qu'ils remettent tout en question si jamais on a le malheur de leur envoyer un coeur bleu. Vraiment ? Ou alors ? Qu'est-ce que j'ai déclaré un ami ? Qu'est-ce que j'ai déclaré un ami ? Qu'est-ce que j'ai déclaré ? Ok. Reprenons ! Très bien ! Parfait, tu quittais. Ok, Franco, tu dois. Nickel ! Euh... T'es un pas. Ouais, avec... Avec vos histoires, essaye de bien... Avec vos histoires. Ouais, avec vos histoires, ok. Il faudrait être aveugle ou débile pour ne pas le voir. D'accord ! J'ai pas compris. Il faudrait être... Il faudrait être. Il faudrait être. Non, non, c'est très bien, c'est très bien, c'est juste... Je vais juste couper et reprendre. T'inquiète, c'est... Assez ! Avec vos histoires de sushis. Vous vous rendez compte que vous dites presque que si l'ami n'est pas sincère, c'est de notre faute ? On l'a refait pas. Ouais, j'ai plus le dit. Pas quête ! Ah, je sais pas avec ça. Enchaîne vite. Assez ! On parait. On parait. Donnez-moi ma vidéo. Quoi ? T'es après, on m'a réveillé. C'est bon ? Là, c'est les yeux qui comptent. C'est les yeux. Et bien plus qu'un énième crush comme on en croise un million dans une vie. Bien plus. Alors qu'au contraire, ce que vous n'avez pas dit, c'est que lorsque quelqu'un vous considère comme un véritable ami, vous comptez vraiment et bien plus qu'un énième crush comme on en croise un million dans une vie. Alors qu'au contraire, ce que vous n'avez pas dit, c'est que lorsque quelqu'un vous considère comme un véritable ami, vous comptez vraiment et bien plus qu'un énième crush comme on en croise un million dans une vie. Je comprends. Ok. J'ai compris ce qui existait. Je ne vous ai pas demandé votre nom. Eh bien, je vous l'ai donné quand même. C'est le plus dur pour moi dans ce tournage-là, c'est l'attente. Le fait de recommencer, de recommencer, de recommencer. Même si tu sais que la personne est perfectionniste, franchement, tu es un être humain et au bout d'un moment, tu en as marre. L'attente a été super longue. J'étais impatiente. J'avais hâte, en fait, que les gens me voient dedans. J'avais hâte de voir si ça avait fonctionné. Le fait qu'il soit perfectionné, c'est bien comme mauvais parce que tu n'en peux plus. Il y a des moments où vous avez dû le voir. J'avais envie de le tuer. Non, William, c'est bien ce que je fais. S'il te plaît, c'est bien. Ou parfois, je priais, je ne sais plus qui. Et que ce soit bien. Et au final, tu te rends compte que tout ce qu'il fait là, c'est pour toi, pour que tout soit parfait et tout soit nickel. C'est l'art de William. C'est que même nous, sur le plateau, on ne sait pas ce qu'il va se passer. Ça veut dire que moi, la zone zone, je l'ai joué de A à Z. J'étais là pendant toutes les scènes. Et quand il a fait le montage, je n'ai rien compris. Ça veut dire que parfois, j'étais persuadée que j'avais compris que je jouais un truc. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Deuxième week-end, ou le week-end dernier, je ne sais plus. En tout cas, on a fait une après-midi qu'avec les plans de William. Et même, Will, à côté de moi, il y a une doublure. Parce que Will joue aussi professeur Guillaume de Taillettes. Et c'est ce qui est trop 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 trop. C'est un endroit psychologique. C'est un endroit psychologique dans lequel... Maestro. Merci. Je suis rassurée, c'est fini. Dans les réactions, c'est le regard. Les regards. C'est ce que le regard. C'est les yeux qui parlent. C'est pas un peu trop loin là ? Non. C'est trop mieux. Perfectionniste. Un instant. C'est bon ? Ouais. C'est sûr. C'est mon imagination. Le nombre de mes élèves a considérablement augmenté depuis la dernière fois. Une pause déjeuner. Qui vient au loin ? Quel beau temps. Il fait canon. Je suis de super bonne humeur. Il fait magnifique. C'est mon dernier jour de tournage. J'ai... On dit quoi ? Le peps. J'ai le peps, ouais. J'ai trop hâte que vous découvriez. Franchement, je garde le secret encore un petit peu. Mais... Ça arrive ! C'est les derniers. Tu me vois là ? Arrête là, bouge pas. Là, faut pas ou pas ? Merci. Euh... C'est bon. Lourd. Là, là, très très lourd. Et là, tu te détends un coup. T'as raison. Non. Après, le t'as raison. T'as dit t'as raison. Après, t'es là... Tu exagères un peu, tu souris un petit peu, tu vois ou pas ? T'as tout le monde ? Action. Après, là, t'as raison. Ouais, dis d'abord t'as raison et après tu le fais. Vas-y. T'as raison. T'as raison. Non, non, reste là, reste là, ouais. Attends qu'elle le fasse et après tu pars. Action. T'as raison. 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 mais c'est bon, je continue, je pars, je pars, je dis, je vide mon sac. C'est dingue ce qu'il fait, c'est dingue ce qu'il écrit, ce qu'il arrive à faire. Et comme je dis, ça m'arrive à moi, du jour au lendemain, je saute dans le bateau, mais je ne sais pas tellement ce qui se passe. Y'a le tas tout le monde en fait, en haut là, donc quand Dieu m'applaudit, je danse, ça veut dire que je saisis l'opportunité. Il m'encourage tout le temps dans mes projets, c'est quelqu'un qui est là pour me conseiller, c'est quelqu'un qui est là, qui est bienveillant, tout simplement. C'est beaucoup d'émotion parce que y'a beaucoup de portes qui s'ouvrent après cette vidéo-là. J'ai rencontré de nouvelles personnes, je suis beaucoup plus motivée, beaucoup plus focus sur mes objectifs. Je saisis, j'ai gagné, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans ma carrière d'influenceuse, que ce soit dans les opportunités, que ce soit dans tout, que ce soit dans mes rencontres, mon groupe d'amis. Voir au quotidien à quel point il est déterminé, à quel point il est là, qui réalise ses rêves et voir ce qu'il a réussi à faire aujourd'hui, que ce soit le grand Rex, que ce soit la flamme zone 2, que ce soit le genre idéal. Attendez Rebecca, je ne connais pas Rebecca, je ne sais pas ce que c'est, ne me demandez pas, je ne sais pas. Mais Rebecca, ça va être incroyable. Et ouais, franchement, c'est une rencontre extraordinaire aujourd'hui dans ma vie, que ce soit professionnel ou voilà. Et ouais, carrément, j'ai gagné bien plus. Sous-titrage ST' 501